Musique En fait, nous c'est un combat des livres avec l'auteur Mickaël Escoffier. Puis, en fait, un combat des livres, c'est où tu mets deux livres et on fait un vote pour voir qui a le plus de votes et qui est le plus populaire. Comment est-ce qu'on choisit nos livres? Parce que quand ils ont quelque chose en commun… Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux livres-là? Ils ont une fin ouverte, alors ça veut dire qu'on doit imaginer la fin et… je vais laisser parler de tout. Boris prend d'amour la robe orange ou Princesse Kevin. En fait, eux, ce qu'ils ont en commun, c'est de l'injustice. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se moquent que… Par exemple, dans Princesse Kevin, ils se moquent que Kevin est une princesse, mais ça n'a pas d'importance. C'est que nous, dans la classe des peuples, on a des bacs pour… parce qu'à chaque détente, on lit des livres. On peut prendre des livres plus faciles comme c'est écrit en arrière. On peut prendre des livres moyens comme ça. Moi, je suis capable de lire. Alors que tout le monde peut avoir une pointure différente en arrière. Les bacs, ça sert à ne pas se lever et à prendre toutes les pointures que tu aimes. Par exemple, notre enseignante, elle fait en sorte que tu ne te lèves pas. C'est pour ça qu'elle met des livres qui sont dans notre bonne pointure. Par exemple, ici, on peut lire la quatrième de couverture. C'est facile pour nous. Les pointures, c'est que nous, on a des points… Les points mots, ça veut dire que nous, on est dans une plus grande pointure. Mais les points bleus sont dans une petite pointure. Les points orange sont dans une moyenne pointure. Donc, ça veut dire que moi, je lis comme une bonne expression. Ça veut dire que tu lis vraiment comme ceci. Moi, je lis des pages ci. C'est juste pour apprendre. C'est mon premier livre, c'était pourquoi. On apprend plein d'affaires. Puis moi, je lis ça parce que je vais apprendre des affaires. Bienvenue dans la classe des Jaguar. On va vous montrer nos méthodes de lecture. Voici notre mur de lecture. En fait, en premier, on a un objectif de 100 livres. Donc, qu'il faut lire. Et donc, à chaque fois que tu vas lire un livre, tu vas monter le chiffre de 1 et remplir une fiche d'appréciation qui ressemble à ceci. Ensuite, bien, on a des petites cartes où il faut écrire le titre du livre quand on commence un, pour aider mes chantants à savoir quel livre on aime ou quel type de livre on lit. Merci! Ici, on a le club de lecture animé souvent par un élève qui, en fait, leur donne une carte. Ici, c'est quelles sont les qualités et les faiblesses de l'œuvre. Ils doivent donner leurs réponses toutes en donnant plus d'informations pour intéresser les autres élèves à lire leur livre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !